On va voir que ça. On va faire un bon match dans l'ensemble, surtout défensivement, ça fait 2 matchs de suite qu'on encaisse que ça compte 5 points, c'est notre force. Notre identité à nous, c'est de défendre et de bien jouer au basket. Aujourd'hui le basket nous dit que la petite combativité elle est plus d'un côté, il faut qu'on travaille un peu sur ça. On a essayé de mettre de l'intensité, mais ils étaient là, présents, aussi à mettre de l'intensité. C'est une bonne équipe en face, il y a des bons joueurs et ils ont bien joué. Je pense que Mulhouse-Fastad a été beaucoup plus combatif et un peu plus d'envie sur toute la longueur du match. On n'était pas assez intense dans le début du match, surtout la première mi-temps. Les joueurs en face, c'est des bons joueurs, du coup ils jouent bien et ils savent comment mettre de l'intensité rapidement et revenir dans le match. On a fait un speech dans le vestiaire à la mi-temps et à la mi-temps on a été reboostés par le coach. Les joueurs en face, 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 les joueurs en face. Québec court encore le championnat de France donc c'est quelque chose qui est intéressant, qui est vraiment positif. Donc moi je suis plutôt content d'eux, et puis c'est pas la première matière extérieure, il y a plein de contexte qui fait qu'on aurait pu faire une bonne performance. On a très bien défendu, après en attaque, des joueurs un peu absents, mais ça allait. C'est positif, il faut le prendre, notre objectif c'est d'aller en poule haute. On a pris deux matchs contre deux équipes favorites. Maintenant, ils savent ce que c'est un niveau Chabatrans de haut niveau, parce que Mulhouse est quand même une équipe de haut niveau, donc maintenant il va falloir travailler sur ça et ça nous permet de pouvoir voir des choses vraiment intéressantes pour la suite. Ils ont des bons shooters qu'on a su défendre contre la SIG et contre Nancy. Après, à la SIG, on a un peu moins défendu. Sur le quatrième carton, on se fait surprendre dans les deux dernières minutes de match, puisque deux minutes avant la fin, on est à plus douze. On fait quelques changements pour faire tourner l'équipe et en face, ils font une grosse pression tout terrain sur laquelle on perd des ballons. mais ce n'est pas si mal. Ça va nous permettre de rester humbles et de travailler sur les autres matchs. On perdait quand même dix points, dix ou quinze. Et le fait de revenir comme ça, c'est magique. On travaille pour avoir des meilleurs résultats pour les gammas, pour avoir une meilleure opposition, mais ce ne sera jamais au détriment de la formation. Et ce genre de match aujourd'hui est très bien pour la formation. On a un bon groupe. L'avantage de ce groupe, c'est qu'il est homogène. Ça veut dire que tout le monde peut remplacer tout le monde. Tout le monde peut jouer à la place de tout le monde. On ne sait pas qui va se démarquer par les points, par le rebond, par la passe décisive à chaque match. Ça pose un problème de scouting pour les équipes d'en face. Et nous, ça nous permet d'être à l'aise et de jouer avec douze joueurs. Moi, je trouve qu'on avance, on progresse par rapport au dernier match. On a eu un autre style de jeu en face de nous. On a eu du temps à s'adapter, mais ça avance. Moi, je suis plutôt content de mon équipe à gérer deux, trois choses. Mais moi, je suis plutôt content et je vois qu'ils avancent. Et pour moi, ça, c'est le principal.